Salut tout le monde, je vais faire une mini-série sur la préparation de compétition de coach PA. Donc ça fait trois ans et demi, je pense, que j'entraîne Pierre-Alexandre. On a fait deux compétitions ensemble, puis c'est-à-dire qu'il se prépare pour le Summon Classique en septembre. Je trouvais ça cool de faire un peu, tu sais, dans le fond, un suivi de ce qui se passe pour sa préparation, qu'on a déjà commencé depuis décembre, donc on se prépare… Tu sais, le hors-saison est aussi important que le pré-saison, pré-saison de compétition. Donc, c'est vraiment important de travailler les points faibles, d'avoir un maximum de calories, un maximum de sensibilité à l'insuline. Donc, il n'y a pas quelque chose dans le hors-saison pour potentialiser sa shape sur le stage. Donc, au niveau de la supplémentation, de l'aspect santé dans le hors-saison, je veux toujours m'assurer que sa santé digestée soit vraiment au mieux qu'elle peut, que son sommeil soit optimal, que sa gestion de stress soit optimal, et que tous les aspects de sa santé soient optimales. Ce qu'on a réussi à faire pas mal cette année. Encore là, j'en parlerai, mais là, dans le fond, en janvier, il était malade pendant 2-3 semaines, poigné virus, tout ça. Donc, c'est sûr que, tu sais, c'est le fun, le planning, mais des fois, la vie fait que ça change un petit peu. Là, on a dérogé un petit peu de l'objectif qu'on s'était fixé. C'est ça. Donc, dans le fond, le but, c'est de rentrer environ entre 175-185 sur le stage, avec une meilleure condition que la dernière fois. Donc, c'est ça. Le but, c'est qu'on vise vraiment la condition, parce que c'est ça qui est le plus important. Le poids, bien, si on a gagné de la masse musculaire dans l'année, ce qui ne m'étonnerait pas, tant mieux, mais c'est vraiment la condition avant tout qu'on vise. Au point de vue du planning, dans le fond, j'ai écrit décembre jusqu'à septembre, qui est en fait la compétition. Donc, décembre, au niveau des glucides et de la bouffe, on agence toujours la nutrition avec le type de training. Donc, en décembre, avant ça, j'avais fait de l'entraînement beaucoup juste d'hypertrophie standard. Donc, j'ai voulu faire une décharge, un déload au niveau de ce système-là. Donc, on a travaillé avec un système qu'on va nommer MPK. Dans le fond, c'est un système métabolique sans dommages musculaires, sans stress oxydatif. C'est un système de full body workout. Donc, ce que je voulais, c'était resensibiliser son corps à tout ce qui était plus mécanique, augmenter sa sensibilité à l'insuline, augmenter le storage de glycogène musculaire, diminuer l'inflammation, augmenter la récupération, augmenter son système cardiovasculaire, puis le leaner un petit peu, puis le préparer aux phases qu'il s'en met. Donc, c'est vraiment ça, l'objectif, ce qui a bien été. C'est important que ce style de workout-là, vu qu'on fait, par exemple, c'était une variation de Gironda. On a fait du 8x8, du 6x6 avec des courtes temps de pose, un système de repos que l'on plaît. Donc, on faisait 8 répétitions, 8 séries, 30 secondes de pose. Donc, c'était beaucoup de répétitions en peu de temps. Et ça, dans le fond, on sait que c'est un système qui est très glycolytique. Donc, on a besoin de glycogène et de glucose pour fonctionner dans cette filière énergétique-là. Donc, c'est vraiment important d'être haut en glucides. On a créé un déficit calorique, par exemple, au niveau du reste de son alimentation. Donc, très bas en lipides, très médium en protéines, je dirais. Ensuite de ça, on a continué pour janvier. On a fait une transition. Alexandre, c'est quelqu'un qui ne répond pas super bien aux gros changements et il a de la misère à récupérer quand on fait trop de changements. Dans le fond, toute l'année, ça va être une transition d'un système à l'autre. Donc, on a fait une transition d'un système plus densité. Le temps de pose variait un petit peu. Il n'était pas trop long, mais on avait fait une progression là-dessus. Au niveau des exercices, il y avait beaucoup d'exercices qui travaillaient dans la position plus contractée, qui va être plus apte à aller en ligne avec les objectifs de cet entraînement-là. La même chose. Donc, c'est vraiment une transition vers un système plus mécanique et de dommages musculaires. Le split d'entraînement qu'on utilisait, c'est un push-pull. Donc, une journée de pousser, une journée de tirer, une journée de pousser, une journée de tirer. On alternait comme ça, encore high carb, puis on a remonté un petit peu les calories rendues là. La ligne verte, j'ai demandé à Pierre-Alexandre si on pouvait en parler, puis il était d'accord. C'est les supersupplements. Donc, c'est des cycles de stéroïdes, en fait. Présentement, on utilise un blast and cruise. Donc, on cruise avec des doses plus basses au niveau des supersupplements. Et dans le fond, février, mars, avril, on va faire son dernier cycle de off-season pour gagner le maximum de masse musculaire. On va faire un cruise là. Donc, un cruise, c'est qu'on garde un petit dosage juste pour dire qu'on maintient un environnement anabolique. Parce qu'à un mois, je veux juste donner un break à son système. Je veux que ses cellules soient aptes à recevoir tous les anabolisants qu'on va recevoir. Donc, juste de prendre un petit break aussi, tu sais, avec l'utilisation d'anabolisants sur le long terme, on a une augmentation de la pression, le cholestérol. Ça peut être dur sur les organes. Donc, on redroppe un mois, puis après ça, on repart pendant quatre mois. On sait qu'il ne gère vraiment pas bien tout ce qui est oral. Donc, on utilise peut-être juste à la fin quelques petits trucs orals, mais vraiment rien. Principalement, c'est juste testostérone, puis une couple de petits compounds, mais rien de fou. On travaille ensemble là-dessus. Il s'était quand même entraîné comme 7-8 ans sans rien prendre. Puis quand on a commencé, on a vraiment été le plus petit dosage possible pour le maximum de résultats. Puis là, ce qui est le fun, c'est que ça fait trois ans qu'il progresse super bien. Année après année, il prend vraiment beaucoup de masse. Puis on n'est pas des dosages extrêmes encore. On est vraiment des petits dosages. Ça fait que c'est plus la longévité qu'on recherche. Puis aussi, dans le fond, à la base, on a fait des tests sanguins. Tout était à 100%. Ça fait qu'on a rembarqué ça au mois de février. Donc, c'est ça. Ceci dit, c'est ça. Donc, ce qui arrive, c'est que quand j'arrive avec un système, avec des supers suppléments, je peux pousser vraiment plus de volume, plus de dommages musculaires qu'on va aller chercher dans ce système-là. Puis après ça, on va faire un déload en mai quand il va redropper. Donc, on fait tout… Tu sais, dans le fond, on périodise le système d'entraînement, la nutrition, les supers suppléments, puis les suppléments aussi à travers tout ça. Tu sais, des suppléments qu'on va utiliser plus dans ces phases-là. On va mettre des suppléments pour augmenter plus la pompe musculaire, puis les contractions musculaires. Qu'est-ce qui va stimuler l'acétylcholine? Là aussi, bien là, on va switcher vers plus quelque chose qui va stimuler la dopamine, puis des moins stimulants pour la pompe parce que c'est moins intéressant. Bref. Après ça, on va transitionner vers un superset Heavy Light. Donc, on va faire 6 répétitions avec 2 secondes en partie étirée. Parce que ma phase d'après, c'est des pauses désavantageuses, ce qui va être beaucoup de dommages musculaires et de stress mécanique. Donc là, je vais faire une transition de commençant à l'intégrer, mais en superset. Donc, le dommage musculaire qui va être ici va être beaucoup moins grand que quand je vais arriver à cette phase-là. Donc, là, on va faire, c'est ça, on fait une transition. Là, présentement, à la date qu'on filme ça, il a commencé cette phase-là. C'est un split push-pull, push-pull, même chose pour pas trop créer de changements, pour pas trop créer de dommages musculaires. Avec son virus qui a pogné, on a gardé le même nombre de calories et tout. Il est à 3000 calories, 470 grammes de glucides par jour. Mon but, c'est de le monter à l'entour de 500 quand on va arriver ici. Donc, ça, c'est pour cette phase-là. Donc, on a besoin quand même de carbs pour ce système-là. Après ça, on va aller vers un système plus de dommages musculaires. On va faire une patrifie fonctionnelle 6 à 8 reps. Patrifie fonctionnelle. C'est un terme, mais c'est vraiment plus de la tension mécanique qu'on va aller chercher. On va avoir un split qui va être push-pull, legs, hips. Dans le fond, la fréquence va diminuer par groupe musculaire. Là, on faisait chaque groupe musculaire deux fois par semaine. Deux fois par semaine, là, on faisait quatre fois par semaine chaque groupe musculaire. Là, on drop à une fois par semaine. Mais ce qui arrive, c'est que vu qu'on crée beaucoup de dommages musculaires, bien là, ça va prendre plus de temps à récupérer. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir une journée de poussée, une journée de jambe off, une journée de tirer off, une journée de tout ce qui est hanche. Puis Alexandre, son point faible, c'est tout ce qui est chaîne postérieure. Donc, on a besoin de travailler ça pour que ce soit performant. C'est pour ça que l'autre phase, on va faire une phase un peu plus de spécialisation. On va garder les calories sensiblement à la même chose, mais on va baisser un petit peu les glucides parce que c'est un système qui utilise moins les glucides. On va monter un petit peu les protéines parce que le dommage musculaire, ça requiert un petit peu plus de protéines pour récupérer. Après ça, on va aller à un système de Sending Load avec des clusters 666. Donc, on va faire des vidéos aussi d'explications au niveau des workouts. Mais bref, c'est une façon d'aller augmenter le temps de tension, garder une tension musculaire qui est idéale. C'est vraiment un système de tension mécanique hyperétrophie. Donc, vraiment, ces deux-là, ça va être plus hyperétrophie. Là, c'est un genre de hybride, si on veut. On va faire le dos puis les hanches deux fois par semaine. Donc, ce qui est au fessier, surtout au fessier, qu'on a besoin d'augmenter la masse. Là, c'est un des systèmes qui demande le plus de calories, le plus de glucides. Donc, on va être haut en calories, haut en carbs. On va essayer d'aller au-dessus d'environ à 500 calories. La façon qu'on garde aussi au niveau de son pourcentage de gras, ce que je regarde, c'est que je veux toujours le garder en bas de 50 mm de pli à 10 peu. Donc, le pourcentage de gras, je m'en fous un peu, c'est vraiment les millimètres. Sur le stage, il arrive à l'entour de 30. Cette année, je veux qu'on descende ça à 22-25 maximum. La dernière fois, il était à 30. Là, il était présentement à 45 millimètres. Donc, je ne veux vraiment pas, même si on monte tout, qu'il reste à 50 millimètres. Si jamais il a cheaté plus ou ce qui arrive très, très rarement. S'il y a de quoi qui ne marche pas, là, ce ne sera peut-être pas un high carbs, high calories rendu là. Mais idéalement, c'est ça que je voudrais. Aussi, Hyper-Alexandre, il ne cheat jamais. Si il cheat, c'est un sac de popcorn une fois par mois quand il va au cinéma. C'est vraiment rien. Après ça, c'est ça. Là, dans le fond, on baisse les supers suppléments. On va aller avec une phase neurale aussi qui va potentialiser les autres phases qui s'en viennent. Donc, on va faire un système de stage descendant, 2 séries 17, 2 séries 5, 2 séries 3. On va être plus low carbs, mais on va garder les calories hautes. Donc là, on va s'assurer d'avoir une bonne sensibilité à l'insuline, puis se préparer pour la prep, qui va être de 4 mois. Ce que je veux de la prep, c'est de maintenir le plus de glucides possible pour qu'il ait une meilleure porte musculaire, qu'il soit plus pleine, qu'il ait plus d'énergie, que ce soit moins dur pour lui. En faisant cette phase-là, on va tout de suite ligner un peu, puis ça va potentialiser les autres gains. Aussi, le fait que quand tu fais de la force comme ça, quelque chose de plus neurale, ta demande en glucides est beaucoup moins élevée. Donc, il va avoir moins faim un peu et moins de goût de manger des glucides. Il va rester plus plein aussi au niveau de son look. Donc, c'est ça. Après ça, les 4 derniers mois, je ne les ai pas faits encore parce que je me fais un planning d'avance, mais rendu là, je vais voir ce que ça donne. Donc, rendu à peu près à ce point-là, je vais refaire un autre planning pour le reste. Chose est sûre, c'est qu'on va finir avec un système, comme on l'a fait là en décembre, qui est un système métabolique, mais sans de dommages musculaires, pour remplir les réserves de glycogène la dernière semaine avant la compétition, peut-être même les 2 les dernières semaines. Idéalement, j'aimerais ça augmenter ses glucides dans les 10 derniers jours avant la compétition, progressivement, puis qu'on n'ait pas trop de manipulation d'eau et de trucs à faire, de carbs. L'année passée, tu vois, on a l'odeur un petit peu à la dernière minute, puis quand il est très très bon en glucides, Pierre-Alexandre, ça ne lui prend pas beaucoup de glucides, puis qu'il avait fait de la rétention d'eau la veille, on a utilisé des diurétiques, ça avait bien marché, tout était bon, mais cette année, j'aimerais mieux ne pas utiliser de diurétiques, puis qu'on ne passe pas à côté de la traque au niveau de la condition. Ça fait que ça, dans le fond, je vais faire une vidéo rendue au mois de mars-avril pour expliquer les prochaines phases. C'est ça. Au niveau du cardio, ici, on avait 4 fois 30 minutes par semaine. Ici, bien là, il a tombé malade, donc il en a fait beaucoup moins. Et là, j'ai baissé à 2 fois 30 minutes de cardio. Puis ce que je veux, c'est l'enlever pour ces deux phases-là. On l'enlève ou on va voir comment sa condition allait. Tu sais, le cardio aussi, ça aide à garder une bonne santé cardiovasculaire. Tu récupères mieux entre tes séries et entre tes journées d'entraînement aussi. Puis ici, idéalement, je n'aimerais pas en avoir du tout. Donc, système de déload, on peut jouer avec les calories un petit peu. J'aime toujours mieux garder un petit peu plus de carb, un peu plus de calories, mettre un peu plus de cardio. Puis Alexandre aussi, c'est le même qui se sent le mieux. Ça fait que tu sais, on a beaucoup de discussions de feedback, comment il se sent. Il y a des produits qu'on voit qui ne fonctionnent pas du tout avec lui. Il y a des styles d'entraînement aussi qui ne fonctionnent pas. Aussitôt qu'on pousse trop le volume longtemps, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que là, lui, il a beaucoup de volume. Puis là, on redroppe. Puis lui, il va quand même en avoir beaucoup. Puis on redroppe après. Donc, on ne reste pas sur du volume trop longtemps parce qu'il fait juste de l'inflammation puis de la rétention d'eau plus que d'autre chose. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez appris une couple de trucs. Fait que PA va vous faire des vidéos aussi qu'il vous montre les workouts qu'il fait dans ces phases-là. Puis c'est ça. On va faire d'autres vidéos comme ça pour vous montrer un petit peu la progression. Puis on vous tient au courant de ça. Donc, si vous aimez ça, les petits followers de domaine des préparations de compé. Fait qu'un petit pouce puis abonnez-vous à la chaîne. C'est ça. Je vous laisse aller avec PA.